Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer une expression littérale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expression littérale ? Eh bien c'est une expression mathématique, une ligne de calcul qui contient une ou plusieurs lettres. Généralement une lettre en collège. On va prendre un petit exemple d'un programme de calcul. Programme de calcul qui nous dit de choisir un nombre, de multiplier ce nombre par 3, de lui ajouter 5, et d'enlever le nombre de départ qu'on avait choisi. Donc on va répondre aux questions et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer une expression littérale à partir de ce programme de calcul. On nous demande de montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat sera de 9. Eh bien appliquons ce programme de calcul à 2. Donc je choisis 2, c'est mon premier point. Mon deuxième point je le multiplie par 3 qui nous donne 6. Le résultat je l'ajoute à 5, ce qui nous donne 11. Et à 11, j'enlève le nombre de départ qui était 2. Ce qui nous donne bien 9. Eh bien donc on a montré que en choisissant 2 comme nombre de départ, on obtient bien 9. Petite question numéro 2, que donne le programme si on choisit 3 comme nombre de départ ? Eh bien si on choisit 3 comme nombre de départ, on va le faire ici. Regardons ce que ça obtient. Eh bien 3, on le multiplie par 3, qui donne 9. Le résultat on l'ajoute à 5. 9 plus 5 qui donne 14. Et on enlève le nombre de départ qui est 3 à 14. Donc 14 moins 3 qui nous donne 11. Eh bien voilà, ce genre de question que vous pouvez avoir au brevet par exemple, quand vous serez au brevet. Et la troisième question qui va être de dire en fait, au lieu d'appliquer le programme de calcul à chaque fois, la question numéro 3 nous permet de déterminer une formule qu'on va pouvoir appliquer aux différents nombres choisis au départ, comme on sait le faire normalement depuis un certain nombre de temps. Donc donner une formule qui donne le résultat du programme en fonction du nombre de départ. Eh bien pour donner cette formule là, on va appeler le nombre de départ avec une lettre. On pourrait laisser dire nombre de départ, mais ça fait un groupe de mots, c'est assez long. Donc on va lui donner une lettre. On va dire qu'on choisit, mettons la lettre x comme nombre de départ. Voilà, donc on est en train de modéliser mathématiquement parlant le programme de calcul. Et je vais appliquer à x tout ce qu'on a déjà fait avec les nombres. Le nombre choisi, eh bien c'est x. On le multiplie par 3. x fois 3. Normalement, vous devriez apprendre que dans une expression littérale, x fois 3, ça s'écrit 3x. Mais on verra peut-être un peu plus tard. À ce résultat là, on ajoute 5. Et à ce résultat là, on va enlever le nombre de départ qui est x. Alors à partir de cette étape là, 3x plus 5, je ne peux rien faire à mon expression littérale, puisque ma priorité de calcul est à la multiplication entre 3 et x. D'ailleurs, pour ne pas vous perdre, je vais mettre la multiplication à chaque fois. Donc j'ai bien 3 fois x que je dois calculer, mais je ne sais pas le calculer puisque je ne connais pas la valeur de la lettre. Donc je dois laisser l'expression littérale 3 fois x plus 5 telle qu'elle est. Et ici, 3 fois x plus 5, on enlève x. Eh bien, on va pouvoir le modifier un petit peu. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai 3 fois x et je dois enlever 1 fois x. Eh bien, 3 ballons auxquels j'enlève 1 ballon, il me reste 2 ballons. Donc 3 fois x moins x, ça va nous donner 2 fois x. Nous verrons plus tard dans votre scolarité pourquoi ce que je viens de faire là est mathématiquement vrai et non pas seulement en fonction de ce que je viens de dire. J'ai remplacé x par ballon.